ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur un Gini sur un visuel de motion design motion graphique avec transformation donc de forme simple que l'on va donc multiplier sur une surface et qui va évoluer en fonction d'autres paramètres d'attributs exactement et donc on va mettre ce système en place que l'on met assez facilement en place dans Houdini et qui permet rapidement d'obtenir donc des résultats assez intéressants on se rapproche de ce que très largement et on le dépasse de ce que l'on peut faire avec des logiciels qui sont plus dédiés au motion design comme Cinema 4D Houdini avec son paramétrage et son système nodal pipeline permet donc de pouvoir très rapidement réaliser des visuels comme ceux que l'on voit actuellement donc à l'écran alors on va venir réaliser ce type de visuel et après vous pourrez donc l'adapter au visuel que vous voulez donc bien sûr réaliser en changeant les formes la taille en faisant bouger les points par exemple pour changer le dispositif donc de distribution des tubes que l'on voit donc s'agiter à l'écran on va regarder donc dans Houdini comment on peut réaliser ce type de d'animation de type donc mon graph ici motion graphic en faisant donc bouger l'ensemble des éléments par rapport à des paramètres des attributs donc ça c'est assez facile à faire en fait dans Houdini et on va pouvoir donc effectivement pouvoir paramétrer différentes animations morphologiques d'objets de groupe comme on le fait ici en faisant varier des paramètres des attributs plus précisément que l'on assigne donc soit des points qui vont générer la forme soit à la forme elle même donc ici on va utiliser un processus très classique que l'on va venir donc mettre en place et qui se trouve donc dans le node geo ici que j'ai appelé tube object parce que je vais partir d'un tube ici donc on va venir reconstruire donc cette cette animation motion graphique on va venir d'abord donc créer un tube ici donc classique alors on peut partir d'un tube on peut partir aussi donc on a les primitives ici un primitive on peut partir d'un cycle qu'on remplira ici ou d'un tube on peut essayer une autre forme aussi mais ici le tube en fait je vais garder juste le haut donc le tube je définis ici avec une colonne assez précise 29 30 ici et je clique sur un cap c'est pour fermer le tube parce que par défaut il n'est pas fermé et je viens donc sélectionner ensuite avec le node blast qui permet de supprimer je viens sélectionner donc tout sauf l'élément ici donc avec le blast c'est assez intéressant donc je le refais ici vite fait voilà ok ici donc par défaut ça disparaît donc on voit plus rien donc on fait des lettres non-selective on revoit donc l'ensemble ici de notre cylindre et on va pouvoir donc venir dans groupe cliquer sur la petite flèche qui va nous permettre de sélectionner donc dans le mode qui nous intéresse ici donc en primitif donc je sélectionne donc à l'ensemble ici et je clique sur enter pour venir donc mettre les faces ici donc de 1 à 30 dans le groupe et je fais l'inverse des lettres non-selective je l'enlève et il me reste donc la partie qui m'intéresse ici ok donc ça c'est intéressant on obtient donc ce que l'on veut ici donc en termes de forme on va le transformer éventuellement l'agrandir ok ici voilà ok voilà donc on a un éclairage c'est pour ça qu'on obtient ça de l'area light bleu et orange ici qui mis en place pour redonner un peu de définition donc visuel après le transforme on va sur lequel on a un scale uniform scale à 1,71 ici on a un remesh qui va permettre de redéfinir alors c'est une méthode on peut en employer d'autres un subdivise mousse et autres ici donc j'appuie sur w pour voir donc le maillage qui a été créé et donc target size assez petit ici qui va permettre d'avoir donc une définition donc de age, length, uniforme et qui va permettre donc d'avoir une définition relativement précise ce qui m'intéresse ici c'est pas tellement donc les primitives ou les age mais c'est les points qui vont être générés donc le nombre d'itérations, le smoothing ici j'augmente un peu pour lisser tout ça et bon voilà le type de maillage que j'obtiens en même temps un damier assez dense en même temps un peu aléatoire ici ça permet avec le remesh d'avoir quelque chose d'un peu hyper symétrique bien entendu si on voulait quelque chose de symétrique et bien on aurait gardé les points de constitution donc de la forme polygonale et au lieu d'un remesh ici on aurait supprimé le remesh, on aurait fait éventuellement un divide, un subdivide qui aurait permis d'avoir quelque chose de plus plus symétrique bon ok ici je peux utiliser donc ensuite l'idée c'est de faire disparaître justement la géométrie de garder les points donc add en fait add ne sert pas à ça mais on l'utilise pour ça c'est à dire qu'on va faire un number of points on fait semblant de rajouter un point puisqu'on n'en rajoute pas point zéro et on fait surtout délai de géométrie but keep this point ce qui fait que on a donc ici garder donc l'ensemble des points qui nous intéressent c'est une façon de de réaliser on peut très bien aussi là aussi utiliser donc un autre node de type scatter aussi qui lui aussi va venir éventuellement donc rajouter donc des des points ici un scatter en ligne ok voilà scatter juste et on va pouvoir donc rajouter alors plus de points et éventuellement par rapport à ce que l'on avait dans la géométrie ici on peut réduire voilà le nombre de points ici c'est by density on peut le faire comme par primitive ici avec texture space avec une texture on a différentes méthodes qui nous permettent d'obtenir donc un résultat d'un ensemble de points scatter c'est pas mal d'utiliser aussi ok ici donc j'enlève scatter add ici donc à partir des points ici en fait donc on a on a un disque on a un tube qu'on a transformé en disque remesh add et on a un ensemble de points donc à partir de cet ensemble de points que éventuellement on pourra bouger aussi il faut imaginer ça on ne fait pas ici mais pourquoi pas on va pouvoir donc donner une information un attribut exactement à ces points là donc on a plein de méthodes pour donner des attributs aux points on a notamment le note qu'on va utiliser ici en dessous le note point qui permet de créer des attributs et les données alors on peut s'amuser pour faire de la dynamique de variation d'attributs utiliser par exemple un distance from géométrie donc un distance from géométrie va nous permettre donc de donner une valeur ici donc output attribute distance ou output mask mask ici c'est deux variables que l'on peut récupérer ici et qui vont être donc paramétrés en fonction d'une distance d'un objet donc ici ce que j'utilise c'est une sphère avec un transforme que je vais donc déplacer ici je vais déplacer sur la hauteur par exemple et qui va donc donner une valeur différente selon la distance enfin les points vont avoir une valeur différente selon la distance par rapport à cette sphère là donc si on regarde l'attribut ici on va avoir je fais i ici il faut toujours faire i pour avoir les informations d'attributs qui existent on a trois points d'attributs distance masque et p ici donc distance et masque vont permettre donc d'avoir des informations donc je fais géométrie spreadsheet ici et je vois que j'ai distance et masque avec des valeurs qui varient alors distance me donne la distance par rapport au centre de la sphère et masque c'est une autre valeur qui donne aussi la distance mais qui peut être remappé ici avec donc une courbe ce qui va me permettre donc de pouvoir avoir des variations ondulatoires donc de valeur du masque par rapport donc bien sûr à la distance par rapport à la sphère donc ici sphère transforme je déplace et je recherche ici avec distance from géométrie des variations donc de output attribute distance output masque masque ici que je paramètre avec un radius from parameters un radius donc détendu et une rampe qui remappe donc si on veut voir le résultat ici on va on va le colorer en fait le la variable masque enfin on va la colorer on va venir ici dans point point permet de de faire des variations donc de de paramètres attributs ou d'en créer des nouveaux donc ici position bon on laisse lui même on pouvait même l'enlever et on va prendre color cd donc la couleur et on va lui dire que la couleur c'est égal au vecteur ici que j'ai défini 7 entre parenthèses arrobas masque masque étant une distance 0 0 étant une valeur donc ici je viens sur point et j'obtiens donc ici des une coloration puisque je suis sur le rouge ici arrobas masque la première coordonnée c'est rgb pour le la couleur donc bien sûr j'ai du rouge plus ou moins intense et selon la distance donc je vais revenir ici alors je remontais un peu pour qu'on voit mieux un peu mieux l'arborescence et si je vais réduire j'ai pas besoin de voilà ici selon la distance donc et la valeur de transforme ici donc je vais venir sur transforme appuyer sur l'outil and et je vais pouvoir donc voilà faire disparaître toute la couleur rouge des points ou plus je descends plus je me rapproche plus la distance donc est courte et c'est l'inverse donc de de la distance le masque et on a voilà les valeurs qui est ici je ça redescend ça va disparaît ça rapparaît et ainsi de suite bien sûr ces paramètres là on les voit un peu variables dépendent donc des ondulations ici que j'ai fait bien entendu ok je remonte ici on voit les colorations je peux faire varier le radius ici aussi voilà on voit les variations du rouge qui apparaissent ici et ainsi de suite on va pouvoir travailler sur ces paramètres là ok donc ça c'est assez intéressant pour avoir des paramètres qui varient donc le masque ici la variable masque en fonction de la distance par rapport à un objet que l'on peut déplacer ok ici donc ici je vais mettre donc un un deuxième point j'aurais pu le mettre dans le même point mais je vais les séparer exprès je vais définir donc maintenant mon on a un attribut qui s'appelle pscale ici scale pscale et je vais venir donc définir la couleur rouge qui va servir donc de référence à scale donc arrobas cd.r pour le rouge ici donc ça change rien au niveau de la coloration mais par contre j'ai ici donc normalement pscale voilà qui vaut comme le masque ici les mêmes valeurs bien entendu au niveau donc des valeurs du rouge ici et donc j'obtiens donc ici les mêmes valeurs mais je l'ai dans pscale ce qui va me permettre ensuite de pouvoir utiliser donc on a maintenant l'idée de venir copier donc sur chaque point qui a des variables des attributs plutôt de copier un élément donc ici l'élément c'est un tube sur lequel j'applique une petite transformation donc voilà ici voilà le tube il est de petite taille ici tube ok primitive on va être mèche plutôt on pourra deux euros le définir voilà hop voilà ici donc le voilà ici avec le transforme et on va copier donc cette cet élément alors on l'a vu dans d'autres tutoriels avec un copie du jeudi un copy to stamp ici on a plusieurs types de copies si je fais tab copy ici j'ai copier un transforme copie stand copy to curve copy to point donc on peut utiliser le copy to point ça marcherait bien mais le copy to stamp est assez intéressant parce qu'il permet de transmettre des paramètres venant des attributs du point qui vont venir faire varier le copy to stamp ça veut dire que par exemple ici on voit le résultat c'est fait automatiquement on n'a pas besoin de le faire avec le scale le pscale exactement et bien en fonction de la valeur de scale et bien on a donc une taille donc de cylindre qui est différent qui est copiée de manière différente ici et donc du coup on va avoir une animation de variation donc du cylindre ici en fonction donc de hop de la taille donc hop non c'est pas ça ok ici copie voilà en fonction donc de la taille voilà hop donc un peu comme des gouttes qui vous qui s'agrandirait se réduirait il suffira de mettre un matériel un peu transparent et on aura cet effet là comme ça ce qu'on voit dans le dans le visuel de présentation ici ok donc ça c'est quelque chose d'assez simple à réaliser on verra donc ensuite bon converti en polygone éventuellement si on n'était pas en polygone et on applique un matériel ici donc c'est un matériel transparent donc je reste en mode wireframe parce que oui on pourra le voir éventuellement ici ok ok je sors du mode wireframe ok voilà cam cam ici voilà donc on voit donc ici l'éclairage avec les tubes ok hop j'ai tourné voilà les deux bleu et orange j'ai mis deux lumières un peu qui s'opposent au niveau complémentaire ici pour donner la dynamique au rendu et voilà donc on va pouvoir et on va mettre donc un grid object en dessous ok j'ai oublié le grid ici qui va me permettre donc de de faire ressortir donc la transparence bien sûr autrement c'est sur fond noir ici avec les deux lumières ok donc ça ça va permettre donc effectivement encore je le refais avec le transforme et ici de faire varier donc voilà les valeurs ops je suis en rotation ça ça marche pas voilà ok donc on peut très bien imaginer ensuite on le verra dans un prochain tutoriel transmettre d'autres informations donc j'utilisera la fonction dite de stamp qui permettra de récupérer donc des attributs que l'on pourrait mettre donc ici sur les points donc ici je regarde point 2 j'ai en fait ici hop voilà cd 10 mask p p scale mais je peux en créer d'autres qui vont être liés à la position d'autres éléments à la couleur et ainsi de suite donc je pourrais créer des variations comme ça et j'enverrai ces variables donc dans le copy ici tout stamp il faut enclencher donc stamp ici stamp input et on met les variables ici et ça nous permet donc de piloter le copy de l'élément en obtenant donc des variations de cet élément là donc on ferait ça dans un prochain tutoriel déjà ici avec le p scale on a automatiquement donc les variations et on obtient le visuel qu'on a montré donc en début de ce tutoriel